L'auberge Il y a toujours sur le chemin une auberge. Chemin irrégulier, pénible et caillouteux. L'auberge a des murs blancs, l'air simple et frais, des volets rouges et des fleurs aux fenêtres. Le portail est grand ouvert, les fenêtres aussi en rire transparent. L'auberge est en forme de mère, de ma mère précisément. J'y entre et je m'assieds dans un ventre vaste et accueillant. Et ma soeur entre aussi, et mon père et mes frères et puis tous les amis et les voisins aussi. Les passants fatigués s'arrêtent, sonnent à la porte. « C'est combien la nuit ici ? » « C'est gratuit, dit l'auberge. » Les gens ne sont pas étonnés, ils s'y attendaient. C'était une question de pure politesse. Les gens entrent et entrent, des fleurs plein les mains qu'ils donnent à ma mère. Les gens entrent et entrent. Plus ils entrent, plus il y a de place, et plus les lèvres des fenêtres ouvrent leur rire grand. Ma mère n'est plus là, je crois. À vrai dire, je n'en suis pas si sûre. Sur le chemin où je marche, il y a toujours la même auberge. Les volets ont la couleur des coquelicots. On entend tout proche les éclats du clocher et les cocoricots. On entend les fidèles chanter en entrant à l'église. L'auberge aussi est une église. Mais son dieu est caché. C'est un dieu très discret, malgré la couleur des volets. Personne n'est informé en entrant que l'auberge est sacrée. Mais on s'y conduit tout à fait comme si on le savait. Je ris, l'auberge sous les yeux. Ces volets s'ouvrent tellement grands que bientôt on ne les voit plus. On ne voit qu'un espace immense qui n'a point de rebord, bien plus vaste qu'un ciel, plus paisible qu'un port. Sous-titrage Société Radio-Canada